coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 mars 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition donc je vous montre les oracles et le tarot pour cette guidance le petit oracle des animaux de pouvoir de claire du val on va utiliser le tarot mystique donc je vous montre c'est pour ceux qui souhaitent l'acheter comme ça vous vous avez juste à revenir en début de vidéo si besoin on va prendre également fin de guidance mission de vie de isabelle serre j'ai jamais utilisé cet oracle en fait ça fait longtemps que je l'ai je l'avais utilisé pour moi personnellement et puis là je trouve qu'il a des messages intéressants l'archange michael donc on finira également avec l'archange michael donc un oracle de dorine vertu et et on va prendre également le nouvel oracle de litana donc les péripéties de l'amour donc vous pouvez retrouver un litana sur sa chaîne c'est litana de vous à moi donc si vous souhaitez lui commander son oracle donc allons-y on commence tout de suite avec un message du petit oracle de l'intuition pour vous les on a offrant des bonheurs là on va voir si ça ressort en tout cas on a des beaux messages déjà les scorpions on parle de donner et de recevoir du bonheur et nous avons une occasion on parle de d'une offre inattendue va se présenter n'en sois pas impressionné dit oui à cette opportunité tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible on vous dit et en dos nous avons bien un voeu c'est un voeu qui va être exaucé donc bénédiction veut le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et te fera signe on parle de bonheur là de recevoir un d'avoir une offre inattendue c'est un vœu et vous allez recevoir énormément de de bonheur les les scorpions pardon j'allais dire ce poisson non non les scorpions alors allons-y pour vous avec le petit oracle des animaux de pouvoir nous avons le castor je suis un bâtisseur je suis capable de me construire une belle vie donc vous allez avoir cette opportunité cette offre inattendue pour construire votre belle vie les 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 scorpions et nous avons le coq en dos debout un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend j'ai envie d'arrêter des messages ici c'est magnifique donc la belle vie en fait on parle d'une offre inattendue qui va de vous donner beaucoup de bonheur les scorpions donc on va continuer avec les péripéties de l'amour de l'itana alors allons-y alors tirage en neuf et on va commencer par la coupe allons-y pour vous les scorpions on parle de quitter d'avoir quitté une situation et on parle d'intimité alors dans le passé beaucoup de chagrin dans le passé beaucoup de colère et là maintenant on parle d'avoir des nouvelles et d'aller très très vite pour ce on parle d'un engagement qui va arriver très rapidement on parle de passion de se mettre à nu de se dévoiler aussi mais on parle bien de retour on parle bien de retour alors chez quelqu'un qui va vous faire une offre inattendue c'est quelqu'un que vous connaissez que vous avez quitté quelqu'un qui a été dans les abus peut-être abus de colère fatigue et l'envie alors allons-y tirage en neuf pour vous les scorpions on va aller voir ça un petit peu plus près j'ai quelqu'un qui a envie de partager des moments avec vous on parle d'un homme ou d'une action en tout cas une action qui arrive on n'est plus dans le blabla là on j'ai quelqu'un qui va se mettre voilà à intervenir à faire les choses ok hop j'en ai deux je les garde alors on avait ce sentiment de changement de déménagement peut-être on parle de blocage j'ai quelqu'un qui a quitté une situation déjà d'avance on tourne le dos au passé on parle de protection et on parle de colère qui a eu alors on va aller voir ça en dos nous avons s'amuser on a envie de s'amuser on a envie de plaisir de prendre du plaisir de de s'épanouir dans sa vie donc on est parti on est parti on a tourné le dos au passé alors il ya peut-être eu des blocages pour déménager pour changer d'adresse oui il ya une et cette notion de colère là par rapport à quelqu'un soit d'une rencontre nostalgie mystère choix ok j'ai arrêté là ok ok donc on a des pensées là au centre on hésite on hésite dans un choix c'est comme si on est cité entre la passion et le romantisme là et c'est comme si on vous disait de toute façon c'est comme s'il y avait deux de comment dire deux relations à vivre en fait pour pouvoir faire un choix alors allons-y alors pour faire un choix c'est comme si on vous disait ne dépensez pas votre énergie prenez du recul plutôt prenez du qui recul soyez dans la communication pour y voir plus clair pour éclaircir un petit peu la colère c'est par rapport à un voyage c'est par rapport à un voyage là ouais pour moi on va choisir la passion là on tourne le dos au passé quelque chose de plat de où on ne ressent pas forcément de grandes émotions c'est marrant ça alors quelqu'un va vous quelqu'un va vous mettre des bâtons dans les roues dans cette situation où vous en a déjà mis il y a une proposition qui arrive il ya un retour il ya un retour qui est protégé c'est un souhait réfléchir on veut réfléchir là c'est comme si on avait été dans l'ombre dans une histoire alors moi je peux avoir des personnes là des scorpions vous avez été dans l'ombre assez longtemps vous peut-être la maîtresse ou l'amant d'une personne ouais cadeau et j'ai une personne là qui qui est partie en voyage ça vous a mis en colère en fait c'est comme si cette personne vous disait je me sépare de l'autre je vais me séparer de l'autre et finalement vous apprenez que cette personne est partie en vacances avec avec une autre personne et là j'ai la rencontre pour vous oui et vous en ça vous a mis en colère vous partez vous amusez vous allez ou peut-être que c'est pas arrivé en fait un moi j'ai l'impression qu'on est peut-être dans vraiment cet instant où oui on est en triangulaire on apprend que l'autre est parti en voyage avec son entourage sa famille une autre personne et ça vous met en colère en fait ça vous a mis en colère beaucoup de chagrin vous pensiez vraiment vous avez donné beaucoup et puis finalement vous vous rendez compte que l'autre choisit toujours l'autre personne et là j'ai cette nouvelle rencontre pour vous on parle d'abus j'ai quelqu'un qui se réveille qui se rend compte que l'autre a abusé 1 et là vous allez vous affirmer vous vous souhaitez de l'amour quelque chose de sincère peut-être de plus romantique mais de plus sincère en fait la passion c'est bien mais si on est la deuxième ça nous convient on parle d'une ouverture en fait pendant que l'autre part et bien j'ai l'impression que la vie vous fait un cadeau puisque cette personne a décidé cette personne va va faire son retour cette personne quand elle va faire son retour en fait un de voyage de vacances avec l'autre là vous allez vous vous allez vous protéger en fait en simplement disant à cette personne qui fait son retour que ben il ya ce déclic en fait ainsi vous allez dire tout simplement que vous avez fait une nouvelle rencontre que du coup à vous voulez voilà vous voulez en terminer avec cette histoire on parle de beaucoup de communication de partager des bons moments j'ai une personne qui vous a menti même si vous êtes la tierce c'est comme de la fidélité c'est de la tromperie parce que cette personne vous disait je t'aime mais finalement vous vous rendez compte que vous étiez qu'un divertissement il reste voilà il ne veut pas quitter sa vie qu'il a construit ou qu'elle a construit vous étiez vraiment une 10 une oui un divertissement une distraction et vous allez faire cette rencontre qui va vous sortir finalement de cette relation trompeuse ouais mensonge trahison ouais mensonge trahison cette personne vous a menti oui elle a dû vous faire croire qu'elle était prête à partir à quitter un l'autre personne même son foyer un pour vous et finalement c'est ce n'est pas vrai du tout en vous vous étiez simplement un divertissement ok on va prendre le tarot mais là votre souhait de faire cette rencontre j'ai envie de dire ça arrive vous allez trouver cette personne avec qui vous allez pouvoir vivre et vous là vous allez assumer cette 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 rencontre vous allez dire à cette personne même si elle revient même si elle fait son retour qu'elle veut revenir avec vous vous allez assumer et surtout vous protéger vous n'allez pas vouloir gâcher ce bonheur parce que c'est vraiment le bonheur qui vient à vous les 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 scorpions et on ne gâche pas cela oui 8 dp on était donc des croyances limitantes la personne voilà elle vous avait fait croire qu'il y avait voilà elle vous à vous à vous a fait des promesses tout ça mais finalement c'est elle vous isoler pied vous fermez finalement au monde en fait à vous ouvrir mais on voit là la cage elle n'est pas complètement fermé vous pouvez partir et on parle de quatre de coupe d'avoir été en retrait d'avoir retrouvé j'ai envie de dire peut-être votre calme d'avoir fait un retour sur vous même pour vous permettre finalement de cibler votre vrai bonheur j'entends puis là j'ai oui j'ai quelqu'un qui va sortir qui va s'amuser et c'est là on finalement qu'on fait cette rencontre alors c'est marrant j'ai coupé et puis c'est venu à l'envers on va pouvoir faire un choix on avait la lune qui était à l'envers et puis pour moi là ce qu'on vous dit que c'est que vous allez avoir un éclaircissement il ya un déblocage et on va aller vers l'amour on va faire le bonheur et sans regret j'ai envie de dire parce que de toute façon avec avec une autre personne là avec l'autre on perdait son temps finalement parce que il n'y avait que des mensonges vous n'étiez que seulement un divertissement cette personne c'était des fausses promesses vraiment alors allons-y ouais vous étiez un jeu vous étiez un jeu et pourtant vous vous allez vers votre grand bonheur on va vers de la légèreté aussi il ya quelqu'un qui va conquérir votre coeur et on va lâcher cette emprise justement par rapport à l'autre histoire il ya un renouveau qui arrive pour vous les scorpions et on parle d'équilibré retrouver vraiment ouais et on a la tempérance on a la guérison on retrouve son calme sa sérénité on se sent bien on va se sentir très très bien les les scorpions on a les signes du scorpion verso poisson alors allons-y pardon mais cette situation va s'éclaircir vous allez vous rendre compte que vous étiez en rivalité en fait avec l'autre c'est il y avait même pas de c'est comme si finalement cette personne n'est pas en vacances avec l'autre et vous vous sentez en compétition là et finalement vous pensiez peut-être réaliser ce rêve de bonheur en couple et finalement vous vous rendez compte que cette personne vous a mis dans les illusions tout simplement ouais elle vous a vraiment mis dans les illusions cette personne elle n'avait pas l'intention de quitter l'autre pour vous vous allez vers votre bonheur on a le cavalier d'épée là on parle de retrouver un dynamisme et grâce voilà au bonheur au fait de partager des bons moments on va être vigilant on va être vigilant parce qu'on sait qu'il ya cette offre inattendue et on sait que c'est un vœu qui va être exaucé donc voilà on va être peut-être discret au début mais on va écouter son coeur sans doute sûrement là on va écouter son coeur et il ya le changement et on va oser on se débarrasse d'une relation qui qui était plus un fardeau que alors qu'on se lance là on se lance ouais parce qu'on trouve la bonne personne on reprend le pouvoir sur sa vie on j'ai envie de dire on on se libère de la relation on parle de succès alors allons-y on a le chariot on a le triomphe pour moi là on a les signes des béliers gémeaux sagittaires alors on sort des illusions vraiment on ne croit plus aux promesses non tenue ouais moi je sens que vous allez enfin sortir des illusions par rapport au fait que cette personne vous disait qu'elle voulait s'engager avec vous c'était pas vrai du tour c'était pas vrai du tout cette personne vous a mis en attente et oui vous a un petit peu emprisonné vous donniez beaucoup mais vous refusez vous receviez jamais il y avait le refus de de passer à l'action en fait de transformer votre relation et du coup vous vous retrouviez vraiment dans dans cette cage et on vous dit de toute façon vous vous n'étiez pas en cage vous pour vous pouvez vous libérer ouais et on va vers le bonheur là alors j'aimerais un dernier message ouais on a la guérison là parce qu'on décide de tourner le dos à ce passé et on parle d'une rencontre une belle rencontre grâce à une belle rencontre on tourne le dos à cette histoire et on va guérir on va enfin trouver cette paix ouais on sort on se libère c'est comme si vous vous êtes vous étiez engagé auprès de cette personne de lui être fidèle de l'attendre et en finalement pourquoi promettre à cette personne d'être fidèle de de rester chez vous d'être voilà vraiment de rester à rien faire alors que cette personne ne tient pas ses promesses il doit y avoir un certain temps à être passé ouais ça fait déjà ça faisait déjà longtemps que cette personne vous promettait vraiment de de se libérer pour vous mais ça n'avait pas lieu on parle de justice dès qu'il est pour vous c'est vraiment l'univers qui agit vraiment j'ai l'impression par justice pour vous sortir de cette emprise et de vous vous parce que vous étiez manipulé par cette personne blessé d'ailleurs à de nombreuses reprises vous vous aviez droit de regarder cet autre donc ça peut être une femme ou un homme vous voyez par rapport à votre situation mais vous aviez droit finalement de voir cet homme de vivre sa vie de couple peut-être même de famille si cette personne a des enfants et vous vous étiez dans l'attente dans l'attente de vivre ce grand bonheur que lui vivait déjà en vrai donc j'entends même que cette personne vous a raconté beaucoup de mensonges par rapport à son autre ouais il y a le triomphe on va vers l'inconnu et on vous dit que c'est pour votre équilibre et on parle d'une victoire pour vous on me dit même que cette personne vous mentait sur l'autre cet autre vous disait peut-être que c'était une personne horrible peut-être infidèle lui faisait du mal et en fait c'est complètement faux cette personne est très heureuse en couple c'est cette personne qui mentait à tout le monde de toute façon donc c'est vraiment ça donc vous vous allez tourner le dos à cette personne qui voilà qui vous mettait dans l'attente et qui vous empêchait de pouvoir vivre une vie de couple heureux heureux oui une vie heureuse plutôt et même qui vous empêchait de fonder votre propre foyer et là votre vœu va être exaucé grâce à une rencontre donc on va continuer avec mission de vie on va aller voir quel est votre message l'escorpion avec cet oracle ah j'en ai deux le rêveur retard interne on vous dit bien que ce retard est venu de vous et on approche de coeur à la pleine lune alors la pleine lune c'est quand et bien là on est donc on parle d'un tirage donc c'est le tirage pour la semaine du 13 au 19 mars mais j'ai une pleine lune le 7 mars donc soit on parle de de voilà de cette rencontre qui a lieu le 7 mars ou peut-être un petit peu plus tard donc on serait plutôt sur sur attendez je regarde sur mon calendrier sur le mois d'avril ouais 6 avril en tout cas ce projet va naître à un moment donné peut-être sur une pleine lune ok je les remette mais on parle bien de voilà le rêveur donc il y a un retard par rapport à votre rêve par rapport à votre souhait mais ce projet de coeur va avoir va va vraiment naître il y a un vœu qui va être exaucé je voudrais simplement un message un message pour vous les on a cette offre on parle d'avril donc peut-être à la pleine lune en avril donc je vous l'ai dit tout à l'heure la pleine lune en avril c'est c'est le le 6 le 6 avril on a les réseaux ok et j'ai dit que j'en voulais qu'une seule mais c'est un message pour vous là c'est c'est par rapport au temps je pense qu'on a envie de vous donner voilà une notion de temps et nous avons l'ange terrestre libre arbitre en message et on a encore ce mois d'avril qui ressort promotion donc voilà alors on va lire les deux messages on va commencer par l'ange terrestre alors alors allons-y pour vous les scorpions tu es tu es un ange terrestre tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation vous avez peut-être un signe de terre en ascendant ou en signe lunaire ou en vénus également on me dit tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel tu as aussi une très grande empathie une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits tu as de très grandes capacités de prémonition tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou de ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego la colère la manipulation etc c'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher prise ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites ton rôle est d'être un soutien un guide un conseiller un protecteur tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver pardon tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même ta connexion avec tes guides est forte et intense alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois et nous avons date un libre arbitre j'ai envie de dire c'est vous qui choisissez en fait tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre directement à ta question car tu es dans une énergie de libre arbitre tout dépend de toi cela ne dépend pas des autres cela ne dépend pas des situations extérieures cela ne dépend pas de tes blocages car tu n'en as plus qu'ils soient intérieurs ou extérieurs tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté tu es dans une énergie de libre arbitre cela veut dire que c'est toi c'est à toi de prendre les rênes et c'est à toi de prendre les devants ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes et tes craintes sans réelle justification prends conscience que tu es le maître de ton destin et que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur tout va ensuite très bien se dérouler pour moi vous allez choisir cette nouvelle rencontre et vous allez mettre un stop finalement à une personne à laisser tout ça derrière vous et nous avons promotion donc je vais vous lire le message donc 131 tes guides te disent bien que tu vas vers une avancée professionnelle que tu peux considérer comme une promotion il y a une augmentation de tes revenus mais aussi de tes responsabilités cela peut être une évolution dans ton entreprise actuelle comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste dans une société différente mais la promotion est là pour toi on vous dit donc on parle bien d'une opportunité pour vous on te dit bien que tu vas avoir la reconnaissance du travail que tu as effectué et que tes capacités et tes compétences vont être davantage mises en avant par cette promotion cela va te demander d'être dans une vraie affirmation de toi-même et de tenir un rôle de premier plan évolution positive est là pour toi tout va très bien se passer pour que tu puisses progresser à tous les niveaux au niveau professionnel tes guides savent que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et ils te disent bien que tout cela est mérité c'est un travail où tu vas te sentir à ta place et même si tu vas devoir gérer devoir gérer beaucoup de choses en même temps tu devras être organisé et tu seras très satisfait de toi-même cette promotion n'est pas la dernière évolution que tu auras elle est le tremplin vers une prochaine étape qui va t'apporter une plus grande indépendance et abondance continue à suivre tes projets et tes rêves et tout va se réaliser pour t'apporter un vrai bonheur dans ta vie professionnelle donc on parle bien de révélations qui vont avoir lieu au mois d'avril pour vous les scorpions pour avancer vers votre bonheur donc on finit avec l'archange Michael donc pour vous les scorpions qu'elle va être la prière pour vous pour la semaine du 13 au 19 mars 2023 et nous vous avons c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer alors ma prière merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel aidez-moi je vous en prie à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine génère en paix et bienfait pour toutes les personnes concernées on vous dit donc vous êtes on parle que vous êtes capable de transformer cette situation et on vous parle bien d'un nouveau départ pour vous les scorpions et recommencement et ma prière est merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé je vous en prie remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements donc voilà pour vous les scorpions je vous souhaite une très belle semaine un grand merci à tous donc merci merci pour votre présence votre confiance votre soutien un grand grand merci à tous pour tous vos lacs également un grand merci et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour votre soutien